Bonjour à tous, un petit pitch ce matin sur nos pensées. Nos pensées qui régissent là-haut, qui nous font sans arrêt réfléchir et cogiter là-dedans. Donc il y a des pensées speed et il y a des pensées zen. Les pensées speed étaient à la base pour nous protéger du danger. Ils viennent de notre cerveau reptilien, pour nous protéger, un atteint à notre survie tout simplement. Et les pensées zen, du coup, il leur faut plus de temps, 3 secondes. Une pensée zen, 3 secondes pour arriver dans notre cerveau. Parce qu'une fois qu'on a validé qu'il n'y a pas atteinte à notre survie, la pensée speed, on a validé toutes les pensées speed, les pensées zen, elles peuvent arriver. Il n'y a pas atteinte à notre survie, on ne veut pas nous mettre, on n'est pas en danger. Du coup, la pensée zen, elle, a besoin de 3 secondes pour arriver. Et je vous incite tous à prendre ces 3 secondes, car c'est très intéressant, dans ce petit exemple de voir la différence d'interprétation, alors qu'il s'agit là de vous-même, de la même personne. Donc, par exemple, un soir, vous rentrez tard du travail et que se passe-t-il ? Une personne accélère derrière vous, court ou marche plus rapidement. Que vous vient-il en tête ? La pensée speed serait de dire, tiens, il veut me rattraper, il a peut-être un couteau dans la main, on le psychote un peu, il veut peut-être atteindre à ma vie, peut-être qu'il veut me voler, parce que j'ai de l'argent sur moi, tiens, j'ai peur, il veut me voler. Il me veut du mal. 3 secondes, 3 secondes. Prenez 3 secondes. Peut-être qu'il me rattrape pour me ramener mon portefeuille. Peut-être qu'il me rattrape parce qu'il m'a reconnu, tout simplement. Peut-être qu'il me rattrape parce que c'est un ancien ami à moi. Prenez ces 3 secondes pour réfléchir à cette chose-là. Des choses merveilleuses se cachent peut-être derrière cette personne qui veut vous rattraper. Bonne journée à tous.